Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 2 de notre saison Générosité de fin d'année, qui est quelque part caractérisée par trois mots, joie, inquiétude et espérance. Alors joie, c'est évidemment l'avancée de ces travaux, vous le voyez là derrière moi, on a entamé le bâtiment de l'ancienne imprimerie des Chartreux, ça c'est extra. Inquiétude, malheureusement, parce qu'on a eu ces derniers temps énormément d'une part de surcoût de matériaux, d'autre part de mauvaises surprises, puisque le bâtiment se dégrade très vite. Et puis par contre, espérance, parce que jusqu'à présent on n'a jamais reculé, donc je pense qu'on va y arriver, et ça certainement grâce à vous et à vos dons de fin d'année qui vont nous permettre de terminer ces travaux. Je vous présente aujourd'hui Arthur, qui est compagnon charpentier du Tour de France, de l'entreprise Batte et Charpente, et qui est arrivé sur le chantier de la Chartreuse il y a neuf mois. Arthur, peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les bâtiments que vous avez fait, où est-ce que vous en êtes, et qu'est-ce qui vous inquiète, ou de votre côté ? Les bâtiments en cours, donc on a le clocher de l'horloge, le réfectoire ainsi que l'imprimerie. Sur ces zones-là, on a découvert quand même que la charpente était beaucoup plus endommagée que prévu. Donc on a des gros problèmes de mérule, et donc la mérule se propage énormément dans les murs ainsi que dans la charpente, donc qui vient à faire pourrir les bois. Donc il faut savoir que pour commencer à traiter la mérule, il faut déjà mettre tous les bâtiments hors d'eau, de sorte à pouvoir intervenir par la suite sur les parties inférieures, et stopper la profilisation de celle-ci. Merci beaucoup Arthur. Alors vous, vous êtes à la fois jeune et ancien, puisque vous avez juste 22 ans, mais ça fait déjà 7 ans que vous êtes charpentier, vous faites le Tour de France. Qu'est-ce qui vous frappe particulièrement dans ce bâtiment de la Chartreuse de Neuville, où vous êtes arrivé maintenant depuis 9 mois ? Les éléments frappants, ça va être déjà l'ampleur des travaux, ces grands bâtiments, qu'on ne croise pas partout, et surtout l'état dans lequel les charpentres se trouvent actuellement, qui est assez impressionnant, parce qu'elles sont déjà bien attaquées, et si les travaux ne sont pas faits maintenant, on afflue directement la pérennité du bâtiment. Vous l'avez vu, nous avons les professionnels qui vont nous permettre de sauver ce bâtiment. Arthur vous l'a dit, il suffit de prendre les choses dans le bon ordre, alors aidez-nous à ne pas rester au milieu du guet, permettez-nous de terminer la mise hors d'eau de ce bâtiment, un grand merci d'avance de votre générosité en cette fin d'année, et à très bientôt, belle journée à tous.